Hey ! Salut toi ! T'es passionné de Terrariaux et tu peux suivre Reptilis ? Alors n'oublie pas de liker nos vidéos. Important, abonne-toi à notre chaîne pour soutenir notre travail. Et pense à actionner la cloche pour être sûr de ne pas louper une vidéo. Salut les Terrariaux, moi c'est Anne-Laure et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Reptilis Chanel avec mon petit chéri qui est derrière en train de filmer. Coucou Stéphane ! Nous sommes ici pour la deuxième partie de la vidéo, oups j'en perds ma fleur, sur la présentation de la ferme d'élevage IRCC, Indonesian Reptile Conservation Center, géré par Ludovic David à Bali. Comment ça va Ludo ? Impeccable, vous voyez le ciel bleu, la température idéale et nos animaux préférés derrière ces murs. Alors pour cette deuxième partie de vidéo, tu vas nous présenter ta ferme d'élevage. Tout à fait, on va essayer de faire un petit tour. Voilà, déjà l'entrée. L'entrée ! On est où là ? Ici, on a le futur magasin. Donc il y a un magasin qui est prévu. Le futur e-shop. On verra. On verra. Donc là, nous avons les bureaux et donc cette surface qui sera dédiée au matériel et à la vente d'animaux. C'est une grande première en Anonychie, ça n'existe… Il y a quelques petites structures comme ça à Jakarta, mais ça n'existe pas encore. Les magasins à l'européenne et à l'américaine n'existent pas ici encore. Ça veut dire que tu as une ferme d'élevage et à la vente, tu as quelque chose d'ouvert au public où les particuliers pourront venir voir des animaux à la vente ici. Plus du matériel pour équiper leurs terraréons. Exactement. C'est le but, c'est d'avoir en fait tout sur place, tout de A à Z. de maîtriser depuis l'aspect conservation, la découverte d'espèces pour les néophytes ici. Il y a une communauté terriariophile qui est très importante en Indonésie. C'est très peuplé, presque, je ne sais plus, 380 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et sur Java, même sur Bali, il y a une très importante communauté reptilienne, on va dire. Et ces gens-là sont fans de ce genre de magasins et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer ça. Alors ici, on a un peu tout sur le même site puisqu'on a l'aspect reproduction où derrière, on a tous nos reproducteurs que les gens peuvent voir s'ils le désirent. Et l'aspect vente où effectivement tous les bébés qui seront produits ici ou acclimatés ici seront mis en vente en respectant bien sûr les lois indonésiennes sur la protection. C'est super parce que du coup, là, on est vraiment sur un circuit très court au final. Est-ce que tu vas proposer que des animaux qui sont de ta ferme ou il y aura aussi des animaux autres qui ne sont pas indonésiens ? Oui, dans le futur, il va certainement y avoir d'autres animaux qui seront importés directement d'Europe ou des Etats-Unis ou d'ailleurs et qui seront proposés ici. car comme vous le savez, vous, vous recherchez les espèces tropicales et ici, les gens recherchent des espèces qui ne sont pas indonésiens. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On veut toujours ce qu'on n'a pas en fait. Exactement. Donc, oui. Et donc, du coup, tes couleurs, tu vas les prendre où, tu m'as dit ? Bah, chez Reptilis. Ah ! Chez Reptilis, bien sûr. Ah, c'est cool. C'est évident. Bon. C'est cool. Donc là, il n'y a rien pour le moment. C'est un projet futur. Voilà. Ça vient juste... On a quelques mois là de... On est dans ce local depuis seulement février. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, on a... Venez, on va continuer. Allez, on continue. Ah, qu'est-ce que c'est ? On sort ici. C'est une prison ? C'est une prison. Non, on a ajouté cette porte actuellement pour se protéger l'extérieur parce que ce n'est pas encore fermé derrière. Mais ceci, c'est un grand terrain. Venez, venez voir. Donc, c'est encore un projet par la suite, du coup. Oui, tout à fait. Ça, c'est un grand terrain encore vierge avec beaucoup de bananiers, comme vous voyez, qui sera dédié aux volières à varans et grands lézards pour la majorité. C'est vraiment le gros projet qui me tient à cœur, c'est d'essayer de reproduire toutes ces espèces de varans endémiques d'Indonésie. Trop bien. Et je vois que tu as des plantations de bananiers, donc tu peux te servir dessus pour nourrir tes animaux. On nourrit nos cinq à langue bleue avec. On se sert des feuilles pour les insectes. Ah, les insectes, les grillons, les feuilles de bananiers. Oui, on leur en donne. Ah, c'est cool. Nos tortues terrestres aussi, de temps en temps, les feuilles de bananiers. On a des papayés aussi, donc les papayes, pareil, on les recycle pour les animaux aussi. J'aime bien ce petit côté un peu en autarcie. Oui, c'est ça. C'est un peu le but aussi d'être un peu en autarcie ici. C'est très intelligent. Voilà. OK. Allez, on continue. Voilà. Là, on arrive déjà dans des choses qu'on a refait tout le toit. Tout ça, c'est tout neuf. Et là, nous avons notre première pièce d'élevage rongeur avec Go Meng, notre spécialiste rongeur. Alors, on a ici quatre personnes qui travaillent avec nous, quatre Indonésiennes, des filles que j'ai privilégiées. Pourquoi tu dis des filles que tu as privilégiées ? Par rapport à employer des, comment dire, des hommes. Ce n'est pas une question de sexisme, c'est qu'en général, elles sont beaucoup plus appliquées et beaucoup plus sérieuses dans leur travail. Voilà, voilà. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. C'est top. Oh. Et voilà. Donc, notre première salle d'élevage. Ben, venez, on va rentrer. Donc, nous avons les... Aujourd'hui, elles changent les litières. Donc, ça, c'est tes petits cages de rongeurs. On change à peu près une fois par semaine. Oui, c'est des cages que j'ai faites moi-même. Destinées à l'alimentation. Que tu as fait toi-même. Oui, j'ai tout le... Salamat paghi. Procéder. Donc, ces boîtes-là, je les ai plus ou moins inventées. Donc, parce qu'ici, on n'a pas disponible toutes les bacs d'élevage que vous connaissez en Europe pour les rongeurs. Tu les trouves où tes boîtes comme ça ? C'est dans des sortes de jardineries où ils vendent des pots en plastique. Le plastique, ben, c'est fantastique. C'est en Asie, c'est... Ils aiment bien le plastique. C'est que du plastique partout. Donc, l'avantage est qu'on trouve ce genre de bacs vraiment pas cher. Et en fait, ça marche très bien. Et la résistance dans le temps n'est pas trop mal. Bon, je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais sur, par exemple, à peu près un an et demi sur les premières, il n'y a pas de problème particulier. Donc, voilà. Avec un système d'abreuvoir pareil qu'on fait nous-mêmes, j'achète juste la pipette et la bouteille. C'est des bouteilles recyclées. Donc, ils ne boivent pas le dessus. Ils boivent pas le dessus. Une mangeoire grillagée que tu as mis au centre. Comme ça, ils ne viennent pas la souiller. Exactement. Ok. C'est cool. C'est ingénieux. Voilà. Simple mais efficace. Voilà, voilà. Et dans cette pièce, pour l'instant... Bon, je vois des trucs là-bas. Ah oui. Ah. Donc, suivez-moi par ici, par ici. Dans cette pièce, comme elle est bien fermée, étanche, pour l'instant, je garde les Cobra Royaux qui sont ici. Là, ce n'est pas un Cobra Royale, bien sûr, pour ceux qui savent. C'est un piquant reticulé. Il est beau. Il est beau. Et nous avons les gros gros Cobra Royaux ici. Et on en a six de différentes localités qui sont gardés ici parce que, bah, à la manipulation, si jamais il y a un problème, la pièce est quand même fermée, étanche. Donc, il n'y a pas de souci d'animaux échappés. C'est une sécurité. Oui, tout à fait. Donc là, c'est des terraillants, pareil, que j'ai fait moi-même, qui valent ce qu'ils valent, mais bon, qui sont efficaces. Moi, je les trouve très bien. Ils sont propres. Ils sont bien agencés. Oh là. Et bah voilà. Wouhou. Bonjour Monsieur le Cobra Royale. Ça fait toujours son petit effet, même derrière la vitre. Et oui. Et il suit, hein. Ouais. C'est magnifique. Hop, 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 hop. Et voilà. Une petite attaque du matin. Moi, ça me fait toujours sursauter. Je suis bon public pour ça. Et du coup, c'est quoi comme localité ? Alors là, on a affaire à un Cobra Royale de Sumatra. Les raies de Sumatra. C'est une femelle, donc elle est un petit peu moins rouge. Les mâles sont vraiment très rouges. On en a un d'ailleurs ici, mais qui est sous le journal. Vous ne le verrez pas pour l'instant. Qui est très rouge. On a une localité noire de Java. On a ici en hauteur, Stéphane, le Borneo Kalimantan. Un gros serpent qui est près de presque 4 mètres. Qui fait presque 4 mètres. Et là, du coup, c'est des animaux. Donc, on le sait qu'ils sont venimeux. Mais à quel point, en fait, c'est juste... Enfin, tu tombes un peu malade ? C'est de la nécrose ? Tu meurs ? Ah non. Là, c'est un venin très, très puissant de par la quantité aussi. C'est un des serpents qui peut injecter le plus de venin en une seule fois. Et ce venin est mortel, bien sûr. Mortel. Les élapidés. Et ici, nous avons le droit de les élapider, pour ceux qui savent. Donc, c'est vraiment... Et au niveau des soins ici, est-ce que les hôpitaux sont préparés à ce genre de choses ? Alors, non. Malheureusement pas encore. Il y a chaque année, malheureusement, beaucoup, beaucoup de personnes qui meurent de morsures de serpents. Et notamment de Cobra Royale, parce que ici, les Indonésiens aiment bien un peu le sensationnel, jouer avec les animaux. Ben, jouer avec un Cobra Royale, ça marche pas toujours. Ça marche quelques fois. Des fois, ils perdent. Des fois, ils perdent. Et quand on perd face à un Cobra Royale, ben, on perd la vie. Voilà. Ouais, ouais. C'est pas... C'est des animaux vraiment qui... À respecter. Voilà, qui méritent le respect, qui imposent le respect. Exactement. Et... Moi, c'est un peu ma philosophie aussi. Je les ai parce que j'ai un gros respect pour ces animaux. Et les manipulations, c'est jamais, je fais jamais quelque chose de forcé pour absolument vouloir faire quelque chose de sensationnel. Non, c'est juste... Oui, tu joues pas aux Indiana Jones, quoi. Exactement. Le baiser sur la tête, c'est quelque chose que, bon, je vois pas l'intérêt. Parce que, bien sûr, ça peut marcher. Bien sûr, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie et c'est pas... Alors, tu m'avais expliqué que c'est des animaux qui sont, bon, certes particuliers par rapport à leur venin, mais ils ont une personnalité particulière, un caractère qui fait que c'est ce qui t'a séduit chez eux. Tout à fait. Alors, on peut parler d'une forme d'intelligence chez ces serpents parce que, franchement, quand vous les regardez manger, quand vous les observez au courant de la journée, ils sont très actifs, ils réagissent à plein de choses. Ils aiment bien l'interaction. C'est pour ça aussi que je les ai mises dans cette pièce parce que, comme il y a toujours quelqu'un qui travaille, honnêtement, souvent, ils regardent ce qui se passe, ils sont toujours actifs, quoi. C'est rare qu'ils soient vraiment dans un coin caché à ne rien faire. Et tu disais, il y avait des comportements qui étaient différents par rapport aux couleuvres classiques. C'est-à-dire que ce que tu vas faire avec une couleuvre classique, ça sera pas la même chose qu'avec un cobra quand tu les remets dans le terra, par exemple. Ça ne réagit pas du tout pareil. Ah non, exactement, exactement. Ça ne sera pas du tout pareil. Par exemple, un exemple tout bête, suivant l'orientation de la lumière, du soleil, le serpent va rentrer d'un côté ou de l'autre. Vous n'arriverez pas à le faire rentrer du côté où, entre guillemets, il n'a pas envie ou il a l'impression qu'il va se faire enfermer. Non, alors que la couleuvre... Oui, la couleuvre, tu mets la tête, tu chatouilles le bout de la queue, ça rend tout seul compte. Exactement. Là, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas du tout. Là, on est dans la pièce où tu as du venimeux, tu as des rongeurs qui sont dans la même pièce. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ? Est-ce que ça ne pose pas un souci l'odeur des rongeurs pour les serpents ? Eh bien, justement, l'avantage avec nos amis les cobras royaux, ce sont des animaux ophiophages, donc ils mangent d'autres serpents. Des serpents. Donc, tu donnes d'autres serpents. Parfois des lézards. Oui, je suis obligé de donner d'autres serpents. Mais tu les trouves où ? Alors, ces serpents, on les importe de Java. De l'île de Java. De l'île de Java, voilà. On les achète au kilo. Et pour le plus grand bonheur de nos cobras royaux qui, en fait, pour la plupart, ne mangent pas de pitons réticulés. Vous voyez beaucoup de vidéos avec des pitons réticulés, mais là, par exemple, sur les six, on n'en a que deux qui en mangent. Les autres ont peur, entre guillemets. Ils savent exactement reconnaître les espèces de serpents. Il y a des choses qu'ils préfèrent. Ah oui, il y a des choses qu'ils préfèrent. Et notamment, pour eux, ce qu'ils préfèrent le plus, c'est le ptiascoros. Vous verrez peut-être dans les autres vidéos que Stéphane va faire, vous verrez, si on a la chance de faire le nourrissage ensemble, vous verrez qu'ils adorent ça et les ptiascoros, c'est leur péché mignon. Donc, le piton réticulé n'a pas le même goût que le ptiascor. C'est surtout que je pense qu'ils en ont peur parce que le piton réticulé est un animal puissant, qui a une possibilité de constriction importante. Mais là, c'est des bébés que tu donnes, du coup ? Oui, dans ce cas-là, il faut donner des bébés. Il faut que la froide soit vraiment proportionnelle à l'animal. Mais même ça, il y a quand même cette... Je pense que les croix royaux le savent. Génétiquement, ils savent. Génétiquement, ils savent à l'odeur que le réticulé, il y a danger. Et au niveau de la taille des serpents que tu donnes à manger, par exemple, pour celui-ci ? Tu donnes quelle taille de serpent en fait ? On peut donner, sur une taille d'un serpent comme ça, qui fait presque 3 mètres, on peut donner des serpents qui font 1,50 m. Ah oui, la moitié de la longueur et en grosseur, la même grosseur ? Non. Un peu plus fin ? Au niveau du diamètre, c'est 2 fois moins, 2 ou 3 fois moins. Et ça met combien de temps à manger ? Parce que du coup, c'est super long. Alors, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, mais ça prend un peu de temps, effectivement. Le venin n'est pas si efficace qu'on ne le pense sur les serpents, et ça met un peu de temps à faire effet sur la froide. Oui, exactement. Ah oui ? D'accord. Et le... Jusque... Jusque... Voilà. Ah bah voilà, Monsieur Rouge est réveillé. Il n'est pas content. Notre Monsieur Super Rouge est réveillé. Sumatra. Oh là là ! Quel caractère ! Ah ouais. Il est magnifique. Il est super bien. Absolument magnifique. Oh waouh 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 waouh. On va laisser tranquille. Ouais, on va laisser tranquille. À chaque fois, moi, ça me soulève le cœur. Tu m'as dit que pour le venin ici, rien n'était prévu dans les hôpitaux, mais il me semble que tu m'as parlé que tu aimerais bien faire un centre de récupération de venin. Oui, effectivement, dans les années à venir, si tout se passe bien, si on arrive à mener tous nos projets à terme. L'idée, c'est vraiment de faire un centre d'extraction de venin ici en Ananasie, qui n'existe pas pour l'instant, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de morts chaque année à cause du venin. Mais il y a juste un sérum polyvalent qui est produit ici, qui n'est pas très efficace, puisqu'il manque de spécificité, forcément. Et si on veut vraiment des anti-venins sérieux, il faut se diriger vers la Thaïlande. Ici, en Asie, c'est l'endroit, le fournisseur, entre guillemets, officiel qui est le plus sérieux, qui propose quand même une palette d'anti-sérum qui est vraiment plus importante et efficace. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans cette ferme, c'est que non seulement tu as eu une certaine itique avec un objectif de préservation, de conservation des animaux indonésiens, tu veux en reproduire en captivité pour limiter le prélèvement. Tout à fait. Et en plus de ça, tu veux aussi, par ton centre de récupération de venins, sauver des vies. En fait, grâce à toi, tu sauverais des vies de gens qui meurent tous les jours. Enfin, je ne sais pas tous les jours. Oui, je pense que c'est un tout et c'est une finalité intéressante d'avoir une grosse collection, par exemple, de reptiles venimeux et d'utiliser ces venins qui sont quand même très spécifiques. Il faut savoir que le venin d'un cobra royal ici en Indonésie, par exemple, sous la Ouésie au Kholemantan, ne sera pas du tout la même composition qu'un cobra royal thaïlandais ou vietnamien. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Chaque année, on découvre, il y a beaucoup d'études qui sont faites. La complexité des venins est incroyable. Donc, attention aux gens qui maintenant donnent des généralités sur les venins. Il y a beaucoup d'évolutions chaque année, beaucoup de recherches qui sont faites. Et on est surpris de découvrir la complexité de ce domaine. C'est incroyable. C'est très intéressant. En tout cas, nous, on aime vraiment ta philosophie avec Stéphane et c'est pour ça qu'on veut développer ce partenariat. Donc, on est vraiment très fiers de collaborer avec toi. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer dans cette pièce ? Ah, si, si, si. Venez voir. Il y a quelque chose de très spécial. C'est trop bizarre, bizarre. Mais c'est bizarre. C'est un animal très spécial. Alors, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Clément, c'est pour toi. Alors, je les mets ici. Ça peut paraître très bizarre à certaines personnes. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était les conditions qui leur convenaient le mieux actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons ici... Mais c'est quoi ce truc ? Alors, c'est quoi ça ? C'est un varan. Ça, c'est un varan. Ce sont les Lantanotus. Ça, là ? De Kalimantan. C'est un varan. Borneo. C'est un varan. Comme vous voyez, assez indolent. Il n'a pas d'eau ? Très, très petits. Ils sont quasiment aveugles. Enfin... C'est des animaux qui vivent près des cours d'eau, cachés sous les rochers, qui sont nocturnes. Il y en a qui sont très nocturnes et qui chassent la nuit. Moi, je leur donne des vers de terre et ça marche très, très bien. C'est vraiment bizarre. On dirait un mélange entre un bébé crocodile, un très beau Lantus, une salamandre. C'est ça. C'est vraiment bizarre. Mais c'est un varan et c'est le seul, le Earless Monitor. Voilà. On dirait un peu un Ornithorinx aussi. Enfin, c'est vraiment étrange. C'est un animal très, très étrange, oui. Et nous avons des femelles ici. J'ai eu deux pontes récemment, malheureusement, qui étaient infertiles. Mais bon, on a bon espoir que ça marche. Voilà. On l'a réveillé. On va la remettre au lit. Ça n'a pas l'air très actif. Ah non, c'est pas très actif. À part la nuit. La nuit quand même. Ça bouge. Souvent, ils se mettent sous un rocher la journée et partent dans l'eau la nuit pour chasser. Voilà. Bon, merci pour cette présentation de cette espèce insolite. On continue ? On continue. C'est parti. Alors là, moi j'adore cette partie. Elle est... Alors pareil, c'est tout nouveau. Elle est chouette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors moi, ce que j'aime bien ici, c'est que les animaux, ils ont la lumière naturelle, le soleil, et on peut avoir toutes les meilleures ampoules du monde, ça ne vaut jamais la qualité d'un soleil pour se chauffer et pour bénéficier des UV. Et ça, les animaux ici, ils l'ont. Alors présente-nous un petit peu tes installations. Voilà, alors j'ai conçu ces grandes cages, qui font quand même plus de 3 mètres de long, sur un mètre d'eau, un mètre de large, pour les serpents géants, donc les grands réticulés de plus de 5 mètres, et bien sûr, nos amis, les gros lézards, que ce soit les hydrosaures ou les varants. Là, on a quoi ? C'est une femelle ? C'est une femelle, oui, une belle femelle. En bas, nous avons une belle femelle albinos aussi, une base blanche magnifique, qui s'est accouplée récemment. La saison, c'est maintenant à commencer, puisqu'on est sur des nuits qui sont plus fraîches, donc on descend allègrement à 26 degrés. Ouh là ! C'est froid. Ah oui, c'est froid. Mais ça remonte, comme vous voyez, ça remonte tout de suite la journée, il fait quand même très très chaud, on est toujours sur des températures de plus de 30 degrés. Et ici, ils ont l'opportunité, grâce à ce genre de cage, de choisir. Et on les voit très souvent aller se réchauffer au soleil, même les réticulés, qui sont des animaux, on va dire, nocturnes. Mais bon, moi je les vois souvent bouger la journée, se mettre au soleil, changer de place, aller dans l'eau la journée. Moi, je les trouve très actifs, plusieurs fois, je suis passée, ils viennent, ils se mettent au soleil. Ok, donc du coup, c'est vrai qu'avec le soleil, c'est super, on a des UV et un chauffage naturel. Est-ce que tu mesures un peu les températures, même si c'est un peu l'environnement normal ? Oui, très régulièrement, plus maintenant, parce que maintenant j'ai l'habitude, je connais bien mon milieu, entre guillemets. Et c'est vrai que je suis toujours un peu surpris de voir que quelques degrés ici en Indonésie font toute la différence. Il faut bien se rendre compte qu'une amplitude de quelques degrés ici déclenche la perte de reproduction. Ça se joue à pas grand-chose. Ça joue vraiment à pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y en a certains qui peuvent avoir des échecs, par exemple avec des Morellia viridis. Tout à fait. Et on peut bien les maintenir, mais pas forcément bien les reproduire. Exactement. Et c'est la température qui peut jouer. Exactement. C'est tout un ensemble de paramètres, bien sûr. Mais voilà, si par exemple les personnes sont intéressées à savoir quelle température on a ici à l'élevage, et ça marche très bien pour les reproductions et tout ça, à savoir que vous voyez, regardez, on a 70% d'humidité, un peu plus, et presque 31 degrés maintenant. Et on est en fin de matinée. Voilà. À l'ombre. Alors moi j'ai envie de savoir la température qu'on va avoir au sol là. Là, sur le béton en plein soleil, on va être à 45 degrés, on va dire. Ça bouge un peu quoi, mais voilà. Et donc j'ai déjà vu dans la journée se mettre ici à 45 degrés. Sur 45 degrés. Pas tout le corps. Il y a toujours une partie du corps seulement qui reste au soleil. Jamais l'animal en entier se mettra en plein soleil. Et là au frais, à l'ombre, au sol, on a 28,6. Voilà. 28, 28,6. Ah c'est intéressant. Voilà, voilà. Et j'ai aussi conçu ce système dans un souci aussi de nettoyage, que ce soit efficace à nettoyer. Comme vous le savez, les gros réticulés, c'est beaucoup de déchets. Ça fait des gros popos. Exactement. L'urine, tout ça. Et ici, on a conçu ces terrariums avec, comment dire, une évacuation devant, en pente douce jusque là-bas, pour évacuer toute la saleté. Donc en fait, tous les jours, on passe le jet, on nettoie, on frotte, ce qui est les zones souillées, les urines, les excréments. Et notamment pour les varants, c'est très, très efficace aussi. Comme vous le savez, presque tous les jours, il faut changer l'eau et tout ça. Donc c'est vraiment un système efficace. Dans ma tête, c'était au départ aussi pour les cobras royaux, qui eux ont un métabolisme très élevé. Et vous leur donnez un serpent, 3-4 jours après, vous avez déjà une odeur très forte en ammoniaque. Donc avec ce type de cage, là, il n'y a plus du tout de problème. Comme vous voyez, on a presque 900 animaux ici. Les odeurs, il n'y en a pas. Non, ça ne sent pas. Il n'y en a pas. C'est vraiment très propre. C'est aéré et c'est vraiment très, très propre. C'est vraiment très ingénieux d'avoir fait une petite goulotte comme ça pour éliminer les eaux usées. Donc je vois, tu as tes grilles, tes grandes cages, là. Je vois, tu as des petits terrariums, tout en hauteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, c'est pareil, c'est un nouveau concept de cage. J'ai trouvé la solution assez efficace pour tout ce qui est petits varants. Bébés varants jusqu'à, on va dire, une certaine taille, on va dire 20-25 cm de corps. Ça marche très, très bien. En acclimatation de varants aussi qui viennent directement du milieu sauvage. Parce que ça leur permet d'avoir beaucoup de cachettes. L'impression d'avoir une grande cage peut être bonne. En fait, c'est petit. Enfin, pour nous, Européens, les varants, on va les mettre dans des énormes trucs. Et là, on peut se dire, mais c'est petit. Mais pourquoi ? Il y a une raison. Il y a une raison. C'est comme on vous a expliqué pour les serpents, ce genre de bois d'acclimatation très petite et confinée. et non transparente. Ici, on a un peu le même problème avec les varants, sauf qu'ils ont besoin des rayons du soleil. Donc, il fallait trouver un système pour qu'ils puissent se sentir vraiment en sécurité, tout en pouvant sortir régulièrement, se mettre au soleil tous les jours. Le matin, dès les premiers rayons de soleil, vous les voyez sortir, ils se mettent près des... Et d'ailleurs, actuellement, on a toujours, je crois, quelques panoptères. Venez par ici. Donc là, on est vraiment, ce qu'il faut comprendre, sur des terrains de transition, d'acclimatation. Le but, ce n'est pas qu'ils fassent leur vie dedans. Mais voilà, c'est le temps qu'ils déstressent. Alors, regarde Stéphane, là, on a un panoptère, deux panoptères qui se mettent au soleil, qui sont encore, vous voyez. Et donc, si on s'approche tout doucement, vous voyez, ils n'ont aucune... Ils ne cherchent pas à fuir. Le problème des grandes cages, c'est que souvent, vous avez des animaux qui sont très stressés, qui vont se jeter sur le grillage et qui vont s'abîmer fortement le museau. C'est des animaux qui sont quand même très nerveux, très stressés surtout. Alors que là, vous voyez, regardez ce qui se passe avec ces animaux qui sont juste en parfaite santé. C'est bien que tu en parles parce que moi, j'avais fait une vidéo justement sur le top 5 des erreurs des terrariophiles. Et sur ces erreurs-là, il y avait le fait de mettre des terrariums trop grands pour des animaux juvéniles. Et en fait, c'est une erreur la plupart du temps. 95% du temps, ça ne va pas très bien se passer. Il va stresser. Alors, il faut commencer petit et on augmente petit à petit en fonction de la croissance de l'animal. Et puis, quand l'animal se sent mieux, même un animal qui va être acheté en Europe, s'il est stressé, dans un premier temps, il vaut mieux le garder dans une petite boîte, avoir des manipulations un peu régulières. Et une fois que tout se met en place, que l'animal est vraiment calmé, et après, vous avez une relation avec le varan qui est exceptionnelle, là, vous pouvez lui offrir n'importe où. Mais le problème de place, il faut bien comprendre que ce n'est pas essentiel à l'animal. L'essentiel pour un animal, c'est de se sentir en sécurité et de manger. Après, l'interaction, offrir un bel environnement, c'est une autre histoire, mais c'est l'étape suivante. Donnez d'abord à votre varan la chance d'être, comment dire, zen. Il y a des étapes à respecter. Il ne faut pas aller trop vite. C'est notre problème, en fait. On veut toujours aller trop vite. Exactement. Tu as les petites cages pour les varans en haut. Dans tes grandes cages, tu as aussi des petites cages dans tes grandes cages. Tout à fait. Parce que pour l'instant, c'est tout récent, tout neuf. On n'a pas encore tous les animaux adultes qui vont aller dans ces cages-là. Donc, on a une grande cage pour un grand salvadori. On a là-bas une grande cage que j'ai divisée en deux pour un mâle et une femelle, Cereulivirens d'Almaïra, qui sont adultes. C'est très important pour les varans de ne pas les maintenir ensemble tout le long de l'année pour la reproduction. C'est même essentiel. Une femelle qui va être maintenue avec le mâle et sans boîte de ponte, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais d'œufs. Ça ne marchera quasiment jamais. Il faut les séparer pour les stimuler. Exactement. Et surtout, ici, on a beaucoup d'espèces. C'est vraiment un petit peu la clé. Oui, donc j'utilise les terrariums qui sont encore libres pour mettre mes petites boîtes. Donc, dans chaque petite boîte, tu as des petites bêtes. Exactement. Dans chaque petite boîte, il y a un petit varan. Par exemple, si on prend cette petite boîte-là, qui est un autre système, là, vous avez un mélinus qui est ici. Mais là, par exemple, on a vraiment un petit varan magnifique. Ça, je savais que ce truc-là, c'était magique pour eux. Donc là, vous avez ce magnifique petit varan Indicus Oisillor bleu, donc avec beaucoup de jaune, mais du bleu-gris sur le corps qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien le bleu-gris. En fait, c'est un petit peu entre les spots. Ça va se développer en grandissant, j'imagine. Exactement. Là, on voit bien sur la queue, entre les points jaunes, on a du bleu-gris qui est absolument magnifique. Et là, on est sur des animaux. Tous les complexes Indicus, c'est magnifique parce que ce sont des animaux très gentils qui ne mordent quasiment jamais. Là, nous avons de la mue. Tu ne peux pas t'en empêcher de ça. Non, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligée de les biotier à chaque fois. Mais du coup, la couleur est incroyable. Cet animal est absolument génial. Puis vous voyez, d'une gentillesse incroyable qui mange quasiment tout de suite avec mon petit système, entre guillemets, ou un système qui est quand même très confiné. Les animaux arrivent, se mettent dans leur petite boîte et vous leur proposez des souriceaux sans les forcer. Hop, ça marche. Ça marche tout seul. Super. Tiens, alors, il s'est bien. On parlait justement tout à l'heure d'animaux qui se mettaient en plein cagnard avec le béton bien chaud et notamment les serpents qui allaient vraiment sous le soleil. Eh bien, regardez là. Regardez, c'est quoi ça, Ludo ? Donc là, nous avons un piton reticulé albino. C'est un mâle, déjà, un très vieux qui est vraiment grand. Il fait presque 3,50 mètres. Il est en plein soleil. Il est en plein soleil. Regardez, presque tout le corps est en plein soleil. Et si on mesure, eh bien, regardez, on a un corps qui est à presque 34 degrés. Ah oui. 34 degrés. Et sur le béton, t'es à combien ? Et là, sur le béton, si on prend à côté, on est quasiment... Ah non, 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 c'est vachement fou. On est à 35, 36, 36 degrés. Voilà. On est autour de 36 degrés. Et on a un animal qui est à presque 34 degrés. Bien sûr, il ne va pas rester là tout le temps. Mais quand il aura envie de changer, il aura la possibilité d'aller dans des zones beaucoup plus fraîches. C'est marrant, il met sa tête au milieu du corps pour être dans le noir. C'est ça. C'est ça. Cool. Qu'est-ce que tu as dans tes mains, là, Ludo ? Ah ben voilà. Nous avons un joli petit Varanus prasinus de Sorong. Magnifique, magnifique lézard vert que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un petit peu... Quel joyau ! Voilà, c'est ça. On connaît bien en Europe, mais ça reste toujours un animal qui plaît énormément et très recherché. Exactement. Et là, donc, on utilise exactement le même système pour les acclimater que les autres Varanus. arboricoles ou non, ils vont dans ces cages-là que j'ai conçues qui, effectivement, peuvent paraître pas très grandes, mais jusqu'à ce qu'ils mangent et qu'ils se sentent vraiment bien, on les garde là-dedans. Et après, on passe à des modèles beaucoup plus grands et arboricoles. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord, Saludo, ce n'est pas des animaux qui sont destinés à la vente pour l'Europe, c'est des animaux qui sont destinés à la reproduction ici. Tu crées ton cheptel. Tout à fait. Tous nos Varanus ici sont ici pour être gardés en tant que reproducteurs. Ah, ça prend de la place. Ah, ça prend de la place, oui. C'est pour ça qu'on a cet immense terrain derrière où on a prévu de faire toutes ces grandes volières. Tous tes Varanus qui sont là dans les petites cages, à terme, quand ils seront bien acclimatés, adultes et prêts à la repro, ils iront derrière dans les volières. Exactement. À terme, c'est le but. C'est génial. Franchement, c'est le paradis. Et je vois, tu as quand même pas mal de cages, là. Tu en as combien, les Varans ? Oui, on a à peu près une cinquantaine de Varans, déjà. Ça va vite au fur et à mesure de ce qu'on peut trouver comme animaux. Parce que ce n'est quand même pas évident du tout, même sur le terrain, de trouver des reproducteurs pour certaines espèces, comme par exemple les Cerellivirans d'Almaïra, pardon, les Varans bleus d'Almaïra, qui sont des animaux pas courants du tout. On peut prendre quelques mois, voire quelques années à trouver des couples. Et Ludo, c'est quoi, là, cet environnement, on dirait une sorte d'enclos ? Alors, pareil, ça, c'est prévu pour les tortues terrestres. On a pour l'instant un petit groupe de juvéniles de pardalices géantes d'Ouganda, qui sont bien sûr, à l'heure actuelle, à l'état de bébé. Mais bon, cet enclos va être segmenté pour différentes espèces de tortues terrestres. Oui, c'est le but. Je trouve ça super. Ça va faire très joli avec les arbres et tout. Et c'est efficace. Ça sera efficace parce qu'il y aura un bon environnement naturel. Je pense que ça va bien se passer. J'adore. Donc là, tu nous as montré ton parc un petit peu extérieur avec tes Varans qui sont dans des enclos grillagés. Tout à fait. Tu n'as pas que ça ? Ah ben non, 900 animaux. Donc, on en a beaucoup en intérieur. Vous allez voir. Venez Su et moi. Ouh là là ! Il y a de la boîte. Donc ici, on a un embryon de pièces à Tiliquois. Ce sont nos Tiliquois ici. Du coup, là, tu as pas mal d'animaux dans des boîtes encore. Les fameuses boîtes. Les boîtes. Donc, c'est encore pour la gestion du stress, de l'acclimatation. Exactement. Alors, dans le cas des Tiliquois, c'est vraiment très particulier. Nous, on les élève en rack, tout simplement, parce qu'on a beaucoup d'animaux et que les élever en extérieur, ça serait possible. Mais il faudrait une quantité incroyable, une surface énorme. Et parce que les Tiliquois, en la particularité, si vous les gardez en groupe, comme beaucoup d'importateurs font, le problème, c'est que souvent, ils vont se manger un bois entre eux, un bout de queue. Ces animaux qui sont très... des petits ogres sur pattes, donc, qu'ils mangent vraiment, vraiment bien. Ils sont pas très délicats, quoi. Ils sont pas très délicats. C'est pas pour être méchant, mais ils voient un truc bouger, pouf, ils croquent. Exactement. C'est le mouvement de la proie qui... Ce sont des petits estomacs sur pattes. Et donc, ce qui fait que ça nous a amenés à les mettre un par un, par boîte. Et on a de très bons résultats avec ça. Et pour la saison de reproduction aussi, tout à fait, ça marche bien. On met les femelles et les mâles en présence dans une plus grande boîte, entre guillemets, pas très longtemps, et ça marche très bien. Comme quoi, les racks, ça peut faire polémique, alors peut-être dans certaines situations, mais il y a des situations où, clairement, c'est indispensable pour acclimater les animaux. Et sans ça, on aurait tellement plus de problèmes pour les déstresser et les acclimater. Exactement. Et à savoir qu'on leur donne aussi, il faut penser à la nourriture qui est très importante. Non, même pas que des fruits, bien évidemment, ils sont omnivores. Oui, ça mange tout. Mais une proportion assez importante de petits sourisseaux. Parce que, justement, cette absence du lait est compensée par la nourriture. Moi, je dis toujours que les tilikas, c'est des poubelles de table, tellement ils bouffent de tout. Exactement. Ça mange tout. Super. Et là, on a... Là, pour vous, pour vous, les amis, nous avons... Ah, ça, c'est pour nous, pour Reptilis. Voilà, pour Reptilis, nous avons... Oh là 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 là... Ah, attendez-moi. Un petit bébé Almeyra. Un petit bébé. Nous avons un petit bébé Almeyra. Forme normale. Et forme axantique. C'est trop chou. Ah oui, l'axantique. Et forme axantique. Je suis fan. Mais regardez-moi ce petit caractère. Hein ? C'est trop mignon. Vous l'entendez souffler ? C'est des lézards pitié-fils. C'est ça. Oui, je ne suis pas content. J'ai ma langue bleue qui sort. Je suis trop fan, moi, de ces espèces-là. C'est vraiment trop cool. C'est pas... Ça n'a pas encore, en Europe, beaucoup de... Autant de succès qu'il le mérite. Non. À tort. Parce que je trouve ça vraiment super intéressant à maintenir, à observer. Et à savoir qu'on a beaucoup de localités en Indonésie. Et de nombreuses îles en possèdent des formes. Que ce soit les îles Kay, les îles Haru. Nous avons des Méroki, qui n'est pas une île, mais en Papouasie. Beaucoup de localités de lézards de Tiliquois. Alors là, tu m'as sorti. Quelle localité de Tiliqua ? Alors ça, ça vient des îles Kay. Des îles Kay, à l'extrême sud de la Papouasie, à l'extrême fin de l'Indonésie. On va dire en plein océan. Les îles Kay qui ont leur population de Tiliquois particulière. Donc c'est Tiliqua Gigasqueiensis alors ? C'est ça, exactement. D'accord. Et bien, il me semble que Mathieu, petit clin d'œil pour toi, tu en cherches un. Le voilà. C'est super. Alors ça fait plus d'un an que je dis qu'il faut que je fasse une vidéo sur les Tiliqua. Parce que c'est vraiment trop génial. Je trouve juste pas le temps, mais je la ferai. Là, vous voyez, vous en avez un autre qui a une couleur vraiment différente. J'adore quand il souffle. Quel caractère, quel caractère. C'est marrant la particularité des lèvres un petit peu blanches. Ouais, tout à fait. Sur cette localité Kay, on a vraiment... Hey ! Allez, je me souviens qu'il avait du caractère, lui. Ouais. Lui, il a du caractère. Notre ami Irian Jaya, qui est né en captivité, qui est né ici. Voilà. Ça grandit très très vite, ces animaux. Je voudrais presque me manger. Pour la reproduction des Tiliqua, est-ce que tu changes quelque chose ? Tu prépares ? Tu fais une hibernation ? Tu baisses des températures ? Alors, pas du tout. Pas du tout. On ne touche à rien, parce que la photopériode ici, ils sont tous dépendants de ce qu'on a à l'extérieur. C'est-à-dire 12 heures par jour, pardon. 12 heures par jour, toute l'année. Il n'y a aucun changement au niveau de la photopériode. Ça, c'est super intéressant parce que nous, à Reptilis, on reproduit aussi des Tiliqua et on fait une hibernation avec une baisse de température et d'éclairage. Donc, on n'a pas du tout la même méthode. Et ça marche aussi. Donc, c'est marrant comme il y a... Je pense que rajouter ce stimulus peut effectivement renforcer le déclenchement de la reproduction. Oui, tout à fait. Là, on a un beau, beau méroquis, bien orange, rose, violet. Oh là là ! Magnifique, magnifique animal. Super, super. Ce sont des animaux très, très gentils. Oh oui. Et donc, non, au niveau de la température, moi, je n'agis pas sur la température. La température naturelle, comme je vous l'ai dit avant, précédemment, elle descend actuellement. On est sur une période où on a la nuit pas plus bas que 26, mais plutôt 27, 28, ce qui est frais pour nous. En période normale, on a 30 degrés en continu quasiment. La nuit, ça descend rarement en dessous de 29. Donc, ça, c'est Tiliqua Gigas méroquis. Oui. En fait, c'est souvent le genre, l'espèce et la sous-espèce, c'est souvent la localité. Oui, tout à fait. Vous avez vu cette couleur orangée ? Ils ne sont pas tous comme ça. Non, il est particulièrement beau. Il est particulier. C'est une bonne sélection dans la génétique, je pense. Exactement. Dans les méroquis, on a l'avantage de pouvoir avoir des individus vraiment de coloration très différente, très claire. J'ai déjà vu des individus presque comme la couleur de sa tête, tout le corps. C'est vraiment... Pour de prochaines mutations, pour de prochaines morse, il y a du potentiel. Il y a quelque chose à faire. Oui, tu es beau, hein ? Oui. Bon, vous voyez ça, là ? C'est quoi, ça, Budo, ça ? Alors, les amis, ça, c'est une nouvelle localité pour les Tiliqua. C'est un Tiliqua Timica. Timica, c'est une ville en Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas connu, ça, hein ? Non, ce n'est pas connu. Je viens très restamment de pouvoir en acquérir deux spécimens. Et nous avons un spécimen, là, qui est quand même très coloré, encore juvénile, donc à voir comment il va évoluer. Mais très sombre, les pattes toutes noires. Vraiment sombre au niveau du ventre. C'est très gentil, comme quasiment la majorité des Tiliqua. Bon, là, on a fini la visite, là, avec tout ce que tu as, là. Eh ben non, vous avez vu beaucoup de lézards, comme vous voyez, mais en fait, on a beaucoup de serpents. Alors, suivez-moi. Il y a encore d'autres pièces, quoi, c'est sans fin, sans fin. Il y a un étage. Et ce n'est pas une petite pièce, encore ? Et voilà, bienvenue, là. Donc, c'est en fait l'étage qu'on a au-dessus du magasin, où là, on a tous nos serpents, enfin, une grande partie de nos serpents, de petits geckos. Donc là, tu as des terrariums, je vois. Oui, c'était un peu les mêmes terrariums que nous avons en bas sur les boutons articulés, les cobras royaux, que vous avez vu en bas. C'était des terrariums que j'avais fait moi-même. Et là-bas, tu as des grosses boîtes jaunes, là. Et alors là, on a quelque chose que... Donc là, vous avez les deux personnes qui travaillent avec nous, Anche et Diane. Diane qui est notre responsable des lézards, et Anche qui est notre responsable des serpents. Serpents venimeux, tous serpents confondus. Donc les boîtes jaunes, effectivement, comme tu le disais, c'est destiné aux serpents arbre-école du complexe Amethystina, on va dire. Tout ce qui est traciae, amethyst, nota, tous ces serpents-là. Et bien, j'ai conçu ce petit système permettant d'avoir des animaux qui sont, encore une fois, non stressés. Ici, vous avez une magnifique pommelle traciae. Si on voit la taille de ma main par rapport, elle est vraiment impressionnante. Elle fait presque 3 mètres. Des animaux vraiment fantastiques. Très, très gentils. C'est bien conçu. Voilà, voilà. Il faut être un peu bricoleur. Oui, parce qu'on part, effectivement, de la boîte en plastique toute simple. Et tout le reste est à faire soi-même, les trous, la vitre devant. J'ai choisi les vitres en verre fumée aussi, pour éviter, justement, pareil, pour que les animaux soient moins stressés. C'est vraiment la clé de la reproduction et du nourrissage de ces animaux, de leur bien-être. C'est quoi ça ? Ah, voilà. C'est quoi ça ? Elle est en train de nettoyer la boîte d'une couleuvre d'un rat-neic de Bali. J'ai récupéré l'autre fois. Il voulait manger les souris en bas dans la... Hey, salut toi ! Nous avons une magnifique colliniatus, qui est encore un peu juvénile, mais déjà, elle a cette coloration bien différenciée, à savoir, orange dans la première partie du corps, et de plus en plus sombre vers la queue. Une couleur un peu bicolore. C'est super ! C'est magnifique pommel à roue que vous voyez ici. Mais ça, c'est... Vous voyez, avec ce système, entre guillemets, simple, mais efficace. C'est ça, c'est rudimentaire, mais alors très, très efficace, facile à nettoyer. Il se perche bien sur tes perchoirs que tu as conçus toi-même. Nous avons... Qu'est-ce que nous avons ? Un jeune Ptias Karina. Super ! Ici, le roi des... entre guillemets, la reine des couleurs, puisque là, nous avons un individu juvénile, bébé juvénile, qui supposait... Certains individus que j'ai vu ici atteignent les 3-4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, pour certains. Vous avez vu ces gros yeux globuleux ? Un rack avec, notamment, des pitons réticulés nains de Karomba, par exemple, comme vous voyez. Là, ils sont adultes ? Oui, là, ils sont adultes. Nous avons un couple en reproduction actuellement, voilà. C'est nain de chêne, effectivement. Voilà. On est loin des 6-8 mètres. Oui, c'est clair. On est presque sur 1 mètre 80, là. Ils sont des serpents qui n'ont pas un corps... Oui, le diamètre du corps est vraiment, comme vous voyez, regardez par rapport à ma main. On est loin des diamètres des gros pitons réticulés qu'on a vus avant. Ce sont des serpents adultes, hein, qui, maintenant, sont accuplés. Cool, super. C'est la première fois que j'envoie des nains ? C'est la localité Karomba. C'est un peu une nouvelle localité. Ceux qui ont entendu parler de Kalaotoa, Bonerate, toutes ces localités, c'est une île qui est pas loin. Et c'est une nouvelle localité de réticulés nains. Au-dessus, on a toute une collection, entre guillemets, de Liasis makloti duni, qui vient juste de muer. Ben voilà, qui vient de muer aujourd'hui. Nous avons donc un animal très, très joli, très contrasté. C'est un piton de Wettar. L'île s'appelle Wettar. C'est toujours en Indonésie, bien sûr. Vous avez tellement d'îles, vous savez, vous avez 17 000 îles, donc... 17 000 îles qui forment l'Indonésie. Exactement. Donc, c'est un archipel incroyable. Une île, c'est souvent comme une région pour nous au sein de l'Indonésie. Exactement, avec beaucoup de différences au niveau, on va dire, du climat, des températures. Mais avec un point commun quand même, c'est cette aire marin qui entoure toutes les îles indonésiennes. Cette aire marin qui est quand même essentielle à tous ces animaux, que ce soit les Varans de Nouvelle-Guinée, que ce soit les îles Quai, tout ça. Ce sont quand même... Même si parfois on a affaire à des grandes îles, comme Sumatra ou Borneo, Kalimantan, vous avez quand même toute une zone côtière où les températures et l'hygrométrie vont être un peu similaires à de nombreuses autres îles plus éloignées. OK ? On est quand même sur un climat tropical, mais avec ces variations. On a des zones de montagne, on a des zones presque désertiques, comodos en saison sèche, c'est incroyable. C'est tout grillé, c'est comme la Provence, c'est incroyable. Et hop, la saison des pluies commence. Pendant 4-5 mois, vous avez de la pluie presque, pas tous les jours, mais presque. Et juste à quelques kilomètres, sur Flores, vous avez des forêts tropicales, un petit peu en altitude, qui sont vertes toute l'année. Donc c'est vraiment... L'Indonésie, c'est un pays de contraste. Et on ne peut pas donner un climat pour toute l'Indonésie, c'est impossible. Oui, il y a des microclimats. Exactement. Et de nombreuses, nombreuses variations. Et ça, là, c'est quoi, ça ? Et donc ça, c'est, comme vous avez vu précédemment, le Leasis Macloty Duny de Wettar, ça, c'est un autre, avec une coloration beaucoup plus blanche, beaucoup plus uniforme. Il n'est pas brusquée, lui ? Non. Il y a une grande variabilité chez les Duny, qui, pour les néophytes, va ressembler à un Macloty, mais les Macloty sont quand même beaucoup plus mouchetés, comme le spécimen que vous avez vu avant de Duny. Mais par exemple, là, nous avons un Kandoya polsoni tasmai. Oh, c'est joli, ça. On en a aussi, c'est vraiment très sympa. Oui, magnifique. Alors là, par contre, pareil, on en a à peu près une cinquantaine. Et vous avez, celui-là est blanc avec un peu de, pas de rose, mais, et on a des spécimens très blancs et noirs, presque comme les Santa Isabelle. C'est un magnifique petit bois, magnifique. Avec, comme je vous ai dit, on a des spécimens tout noirs, tout bruns, tout crèmes, blancs et noirs. Oui, il y a une grande variété. Une variabilité incroyable. Mais par contre, là, qui viennent tous du même endroit. C'est étonnant parce qu'on a cette variabilité de couleurs dans un même endroit. C'est Almeida. On peut avoir la même espèce, la même localité, mais avec des couleurs extrêmement différentes. On a l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes serpents. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Là, nous avons tous nos géco. Donc, pour l'histoire des géco-léopards, ça commence dans l'incubateur que vous avez là-bas, la petite boîte en polystéré. Ah oui, le truc de base. Quand ils éclosent, bah oui, ça marche très bien. Sans chauffage, sans rien. Quand ils éclosent, ils vont dans les petites boîtes à ce stade juvénile. Ensuite, ils intègrent, ils passent par ce stade intermédiaire, les boîtes de grossissement. Pour finir dans des boîtes, comme vous avez là, Diane est en train actuellement de travailler avec eux. Ah oui, oui. Je vous montre juste un adulte pour voir à quoi ressemblent nos animaux. Voilà. Ce magnifique max no. Voilà. Travaillons avec pas mal de morphes, comme les Sun Glow, les Super PID. Donc, il y a une demande quand même en géco-léopards. Oui, l'Indonésie a eu une période il y a quelques années où le manchilier-léopard a explosé. Tout le monde voulait son géco-léopard. Et de nombreuses, nombreuses mutations sont reproduites actuellement ici. Donc, ça, c'est quoi ? C'est du géco-léopard ? Eh non, là, on est sur un secteur, j'ai essayé de répartir un peu ça différemment, sur un secteur venimeux. Nous avons, enfin, venimeux et animaux fraîchement récupérés ici, nous avons des aétulas, ces serpents tout fins. Ah, c'est montré, non ? Là, je vous montre, par exemple, celle-là qui vient de... Et là, c'est venimeux ? Alors, ce sont des serpents opistoglyphes qui ont des glands d'avenin à l'arrière de la gueule. Ce sont des couleuvres, arboricoles. Celle-là est vraiment spéciale puisque c'est une coloration bleue. Normalement, elles sont vertes. et elles viennent de Sumatra. Ce sont des serpents qui mangent essentiellement des lézards, des grenouilles. Très, très particuliers au niveau de la forme. C'est un plutôt beau caractère, là ? Oui, celle-là a beau caractère. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais celle-là a un caractère assez exceptionnel. C'est marrant parce qu'elle a une façon particulière. Elle ne secoue pas forcément la langue. Elle la laisse sortie. Non, la langue est sortie, effectivement. Elle n'agit pas la langue. La langue, elle la sorte et les capteurs marchent. C'est rigolo. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Nous avons de nombreuses espèces de serpents venimus ici. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir tous vous les ouvrir aujourd'hui. Mais là, nous avons des bébés qu'on a eu récemment en hyper bleu. Des hyper bleus de Komodo. C'est super. Et là, malgré la petitesse de l'animal, attention, ça reste quand même dangereux. Oui. Il ne faut pas se fier à la taille. Tu t'es déjà fait mort ? Oui, ça m'est malheureusement arrivé deux fois. Regardez celle-là. Ouh ! Oui. Le venin d'un petit bout de chou comme ça, ça fait sérieusement une bonne envenimation. Donc, toujours attention, attention. C'est quoi ? C'est une nécrose ? Non, c'est un venin levypéridée. Oui, on est une partie nécrosante. Alors, pour ma part, j'ai été à chaque fois chanceux. Ça m'est arrivé trois fois et je n'ai jamais eu de nécrose avec ce venin. C'est très important quand on se fait mort de désinfecter tout de suite. Le problème du venin, c'est que ça annihile toute la défense autour de la zone mordu. Donc, c'est ça le principal problème. C'est que vous n'avez plus d'anticorps pour vous défendre. Et donc, du coup, il est très important. C'est vraiment primordial de désinfecter la morsure très, très souvent. Toutes les deux, trois heures, hop, désinfecter, désinfecter. Voilà. Et dans une même portée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir un animal vert. Tout vert. Et là, vous... Dans les portées de vipères bleues, pour l'instant, je n'ai jamais eu une seule portée où tous les serpents sont bleus. Une partie est verte. Même jusqu'à 50% de la portée peut être verte. Voilà. D'accord. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément génétique. Tu mets du bleu avec du bleu. Non, tout à fait. Je peux vous montrer. Les adultes reproducteurs sont ici. Et j'ai toujours reproduit deux adultes bleus ensemble. Mais regardez-moi ça. Là, vous avez des femelles. C'est une beauté. Ce sont les mamans des petits que vous avez vus avant. Et encore une fois, si on ne les embête pas, ces animaux qui sont très, très agréables et qui ne sont pas agressifs. Qui ne sont pas agressifs. Qui sont même facilement manipulables. Qui ne vont pas vous chercher à... Ils ne sont pas très rapides. Facilement manipulables pour quelqu'un qui n'est pas débutant. Exactement. Ici, nous avons quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Nous avons une vipère de Sulawesi. Tropidolumus latisinctus. Donc là, nous avons un petit mâle adulte. Je peux vous montrer quelque chose d'intéressant aussi au niveau des vipères. Regardez la taille de ce mâle. Et si j'ouvre en bas la boîte où il y a une femelle, vous allez voir que la femelle adulte, le mâle adulte. Elle est bien costaud par rapport au mâle. C'est impressionnant. Elle est fort. Au moins cinq fois. Ou plus. Tout à fait. Il y a encore une espèce très peu courante au niveau des serpents menimeux. Et le mâle, il est vert et bordeaux ? La femelle est vert et gris ? Non, pas forcément. Ça, c'est un cas particulier maintenant. Mais c'est vraiment très variable pareil au niveau des couleurs. Et j'en ai vu beaucoup. Il n'y en a pas une pareille. Il n'y en a pas une pareille. C'est vraiment un régal pour les yeux. une nouvelle espèce de vipère décrite juste l'année dernière. Ce serpent de Mentawai. La vipère de Mentawai. Elle a l'air d'être cool vu où tu mets ta main déjà. Exactement. C'est une vipère qui est... Alors, toujours pareil à manipuler avec précaution. Mais c'est un serpent magnifique avec sa lime blanche sur le côté et sa queue. Regardez sa queue ici. Rouge. Magnifique. Qu'est-ce que nous avons là ? Alors... Oh ! Un citron. Voilà. Un citron, le citron. Le citron de Huétard. C'est quoi ? C'est la même espèce que les bleus et les vertes ? Alors, c'est la même espèce que les bleus et les vertes. C'est un Trinérésurus insularis mais la forme jaune qui n'existe que sur l'île de Huétard. Huétard, l'île où vous avez vu avant les pythons les halismacloptides duniques viennent de cette mêle les mêmes îles. Et donc, nous allons si on l'embête un petit peu... Allez, viens nous voir. C'est incroyable ! C'est fou ! On ne dirait même pas que c'est la même... Enfin, on voit bien que c'est la même forme mais les couleurs sont tellement différentes. Et encore une fois, là, le mâle est adulte et les femelles sont beaucoup plus grosses. Trinérésurus aussi mais purpuromaculatus où nous avons un panel de couleurs incroyable comme cette femelle qui vient d'arriver qui est blanche et noire mais vous avez la même en tout noir en rouge en vert en brun en presque rose des animaux exceptionnels. J'ai même vu une fois une presque blanche toute blanche. Comment on ne peut ne pas aimer ces animaux ? Enfin, c'est... Ils sont tellement beaux tellement incroyables. Exactement. Nous avons ici après, si on continue dans ce sens-là tous les cobras ici. Nous avons des cobras des cobras de Bali parce qu'à savoir que le cobra crasheur il y en a à Bali. Nous avons des cobras albinos ici qui sont nés en captivité. Très, très jolis animaux. Eh oui, on ne met pas la main pour se lever le papier journal. Si, mais comme ça alors. Allez, t'as l'habitude. T'as l'habitude. Voilà. Et là, nous voyons notre petit bébé qui grandit très vite. Voilà. Sinon, on dirait un l'anthropodist. C'est ça. Sauf que c'est un cobra. On l'embête un tout petit peu. Mais voilà. Magnifique animal. Très, très beau. Qui peut manger tous les 3-4 jours comme ce sont des vrais goins. Beaucoup de bleufs quand même. Il tape plus que ce qui mord. Beaucoup de bleufs. Bon, après, c'est bon. Il ne faut pas non plus le prendre pour un pithophie. Exactement. Parce que là, le venin est quand même très, très puissant aussi. Attention. Donc là, pareil, toujours d'autres espèces de vipères, d'autres colorations. Quelque chose de peu courant aussi, les vipères de la mort de Papouasie. Sympa comme nom, ça. Voilà. Avec leur queue très, très spéciale. Regardez la queue qui leur sert d'un pas. Regardez. C'est un leurre, la queue. C'est un leurre. Exactement. Pour attirer les proies. Exactement. D'accord. Ces vipères sont absolument exceptionnelles. Elles ont une forme de... La tête, c'est un petit peu comme un serras. C'est vipère du désert avec des petites cornes sur la tête. C'est le petit diable de Papouasie-Nouvelle-Lignée. Beaucoup de personnes meurent de ces morsures parce que forcément, elles sont au sol. Il est vraiment facile de marcher dessus et de se faire mordre. Une autre coloration, un petit peu plus grise. La tête est absolument magnifique. Et ils ont la particularité, regardez, de s'aplatir comme un sapi. Regardez la finesse de la queue. C'est vraiment une chose... On voit une démarcation. Oula. Particulier. Voilà. Un peu plus de caractère. Voilà. Quand elles sont énervées, elles s'aplatissent pour paraître plus grosses. Comme ça. Et là, on voit la finesse de la queue. Et elle s'aplatit. Exactement. Ça, c'est la méthode de défense de ces vipères de la mort. Venin extrêmement puissant aussi. Alors, on l'appelle vipère de la mort, mais elle ne fait pas partie de la famille des vipéridés. C'est un élapisé. C'est pour ça que le venin est très, très dangereux. C'est aussi comme le même venin que les cobras. Avec une tête de vipère. Mais pas du tout le même type de venin nécrosant. Bon, Ludo, tu as tout montré là ou tu as encore un étage ? Alors, bien sûr. Non, je vous ai montré grosso modo toutes les grandes lignes de cet endroit. Bien sûr, il y a plein de projets en cours. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Donc, on est sur quelque chose qui va évoluer, qui va s'agrandir. Autant au niveau du nombre d'individus que d'espèces, que de localités. Au fur et à mesure, on va trouver ces animaux exceptionnels. essayer de les acclimater, de les reproduire, comme avoir des succès comme avec cette magnifique espèce qui est le Simalia traciae, ce piton d'almaéra que j'ai avec moi. Cette magnifique femelle. Avec un petit peu de caractère. Avec un petit peu de caractère, mais qui est quand même relativement regardé pour ce genre de serpent qui est quand même un piton amétiste. Qui n'est pas quand même... Et voilà. Mais le traciae, ce magnifique piton, je l'adore. Toutes ces variations de coloration. Très joli. Voilà, voilà. Écoute, Ludo, merci, merci, merci de nous présenter ta magnifique ferme avec tout plein de projets. Nous, avec Stéphane, je l'ai perdu. Lui, il veut vivre à Bali. Il veut travailler ici. Vous l'avez perdu. La France a perdu, Stéphane. Donc, non, on va quand même rentrer. On en a plein les yeux. Et là, Stéphane, c'est Noël tous les jours. Exactement. Donc, merci. Nous, en tout cas, on est super fiers avec Stéphane de cette collaboration avec toi. Moi aussi. Aussi bien pour la personne que pour ta philosophie et ta structure qui est incroyable. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas... Non, pas n'hésitez pas. Il faut mettre un pouce et surtout, surtout, vous abonner. C'est très important pour soutenir notre travail. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Bye. À très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada